Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode dédié à l'électromobilité. On va parler d'un produit que beaucoup d'entre vous connaissent, le X3, puisqu'il s'agit du iX3. Pour tous ceux qui ont pu découvrir la BMW i3 lors de notre premier épisode, vous pourrez constater qu'il y a eu un changement majeur dans l'évolution des produits 100% électriques. Anciennement, et ce sur quoi est basée la BMW i3, les produits 100% électriques devaient se différencier du marché, avec des codes stylistiques propres. Aujourd'hui, sur nos nouvelles générations, c'est le cas du BMW iX3, vous êtes sur une plateforme et un visuel 100% X3. Seuls quelques petits éléments de style viendront différencier notre modèle 100% électrique. C'est le cas de ce petit liseré bleu que vous retrouverez autour du logo BMW, ainsi que de cette calandre pleine qui représente pleinement un modèle 100% électrique. Les jantes ont également droit à un traitement spécifique, de façon à améliorer l'aérodynamisme. Vous reconnaîtrez également notre modèle 100% électrique grâce à son diffuseur arrière, qui ne possède pas de sortie d'échappement, normale pour un électrique. La nouvelle BMW iX3 ouvre de nouvelles perspectives sur l'électromobilité. Jusqu'à présent, la BMW iX3 représentait un marché plutôt citadin. Il s'agissait généralement du second véhicule du foyer. Aujourd'hui, avec l'arrivée de ce produit, nous devons accompagner nos clients à passer le pas et effectivement avoir un produit plus polyvalent, peut-être le premier véhicule du foyer, de façon à avoir un usage à la fois citadin, que vous pouvez avoir au quotidien en allant au travail, mais également envisager de faire des plus longs trajets, tels que partir en vacances. Polyvalent et familial, ce sont les maîtres mots du BMW iX3. Et pour cela, il répond à tous les critères. 286 chevaux, une autonomie allant jusqu'à 460 km, et le tout avec 510 litres de volume de chargement. C'est le produit idéal pour partir avec toute la famille. Extérieur comme intérieur, le BMW iX3 reprend tout du iX3. Une position de conduite haute, une vue dégagée et une interface OS 7 dernière génération présente sur ce véhicule. Dès qu'il s'agit d'électromobilité, deux questions ressortent très rapidement. L'autonomie du véhicule et vais-je pouvoir parcourir mes longs trajets avec cette voiture ? Pour cela, je vais vous montrer qu'avec simplement quelques applications, vous allez pouvoir envisager très sereinement ces nouveaux trajets en 100% électrique. Vous trouverez à votre disposition plusieurs applications. Certaines directement par BMW V et une que je vais vous présenter et qui sera indispensable pour prévoir justement vos trajets de vacances. Lors de la livraison de votre nouvelle BMW V, nous connecterons avec vous l'application My BMW V. Elle permet de faire le lien entre votre smartphone et le véhicule afin d'avoir toutes les informations directement dans votre poche. Il vous sera également remis la carte BMW V Charging. Cette carte vous permettra de badger et pouvoir vous recharger sur l'ensemble du réseau autoroutier et public des bornes de recharge mises à votre disposition. L'application qui répondra à bon nombre de vos questions, c'est ABPR. L'application connaîtra l'intégralité des caractéristiques techniques de votre voiture et va vous indiquer, selon le trajet que vous souhaitez faire, sur quelle borne de recharge il faudrait vous connecter et en vous indiquant le temps nécessaire. Cela permet ainsi de planifier pleinement votre trajet et ainsi savoir combien de temps vous allez parcourir sur vos trajets de vacances. Pour l'ensemble des professionnels qui me regardent, le BMW iX3 est une formidable solution afin de profiter d'un véhicule polyvalent, familial, tout en optimisant la fiscalité liée à votre véhicule de fonction. Juste un petit rappel, la carte grise est gratuite, le plafond d'amortissement est rehaussé à hauteur de 30 000 euros, le montant de la batterie pour le BMW iX3 est de 34 700 euros et bien sûr, vous n'avez pas de TVS. Je pourrais parler encore très longtemps du BMW iX3, mais je pense que le mieux, c'est de l'essayer. Pour ça, je vous invite à me contacter de façon à ce que je puisse vous le présenter en vrai et qu'on puisse partir ensemble sur les routes avec ce modèle 100% électrique. On se retrouve très vite pour le prochain épisode dédié à l'électromobilité.